Le rapatriement des Congolais bloqués à l'étranger pour cause du coronavirus, la ministre des Affaires étrangères sollicite les facilitations de l'Organisation internationale pour les migrations. Les deux personnalités ont réfléchi sur les mécanismes pragmatiques et réalistes pour faciliter le retour des Congolais qui attendent impatiemment loin de l'heure. Le retour sécurisé au pays, il s'agit de plus de 550 Congolais et la liste était remise aux représentants de l'OIM. Je viens de m'entretenir avec son Excellence Madame la Ministre concernant le statut d'une 500, 500, 500 plus migrants congolais qui se retrouvent en situation délicate et très vulnérable dans plusieurs pays au monde. Et je viens de recevoir la demande de son Excellence de voir dans quelle mesure l'OIM peut assister en facilitant le rapatriement de ses ressortissants en ADC. Certains sont partis, espéraient pouvoir rentrer. Malheureusement, la situation actuelle et l'absence de connexion aérienne a mis beaucoup de ces personnes et de leur famille dans des situations très très délicates. À l'heure actuelle, ils sont au nombre de 550. Certains se trouvent dans les pays environnants, Brazzaville, Rwanda, Yaoundé. D'autres, Afrique du Sud, Dubaï, l'Inde. Le statut à l'heure actuelle est le sort de beaucoup de migrants qui étaient en voyage, au travail, hors de chez eux et qui se retrouvent malheureusement victimes des fermetures de frontières et de connexions aériennes.